et voilà donc officiellement bonjour à tout le monde bienvenue dans ce nouveau webinaire cette nouvelle vidéo conférence qui est organisée donc par le projet interreg habitat défis jeunes qui est supporté financièrement et pas que d'ailleurs par les fonds européens fédère mais aussi par la région wallonne et aussi par la communauté de lille la communauté urbaine de lille voilà alors en deux mots ben voilà c'est un projet qui à la fois s'intéresse à la question des jeunes et plus particulièrement des jeunes vulnérables nous avons d'ailleurs déjà eu trois vidéo conférences sur le sujet la première pour définir c'est quoi finalement un jeune vulnérable c'est quoi la vulnérabilité quand on est jeune un deuxième qui a parlé de la motivation de ces jeunes et la troisième sur des expériences inspirantes et donc cette fois ci nous allons plus spécifiquement nous intéresser à l'emploi mais avant de laisser la parole aux orateurs du jour je voudrais quand même signaler que pour que tout cela existe pour que tout ça se réalise en fait c'est un partenariat qui organise toutes ces activités dans ce partenariat il y a des partenaires wallon il y a notamment relogeat il y a notamment l'étape il ya notamment l'école sociale la et là et puis nous avons également habitat participation avec moi même et puis des partenaires français avec l'institut social de lille avec également je suis pas mis ça sur mon papier donc voilà donc arcadis voilà je vois encore des gens qui rentrent dans la salle et puis nous avons également l'urage qui sont des partenaires associés mais qui nous aident bien et notamment pour des questions techniques voilà juste à n'avoir oublié personne et je salue bien sûr nos orateurs du jour monsieur jovelin et monsieur le maigre et la parole est aux animatrices voilà merci voilà je vais donc prendre la parole bonjour à tous bonjour à toutes alors le thème du webinaire aujourd'hui c'est et l'emploi dans tout ça pour ces jeunes vulnérables dont pascal vient de parler je l'écoutais encore dernièrement philippe de feyte dans une interview qui était diffusée sur la radio la première en wallonie le disait de façon générale et le contexte actuel du co vide n'a rien arrangé pour eux les jeunes sont particulièrement touchés et en difficulté dans l'accès à l'emploi il faut donc nous le croyons avec et pour eux certainement activer des tremplins favoriser des rebondissements et les accompagner d'une manière particulière car ces jeunes dont nous parlons ces jeunes que nous envisageons d'accompagner en prenant en compte la multiplicité de leurs facettes ont souvent nous l'avons déjà évoqué des difficultés en tous genres avec leurs parents dans leur vie relationnelle dans leur logement des problèmes de santé des lacunes éventuellement au niveau scolaire un parcours d'errance un trajet dans la rue des difficultés financières des comptes à rendre alors qu'ils sont un peu rebelles on l'admettra au regard de leur statut bref les jeunes ne semblent plus être en mode projet mais aussi la société leur permet-elle de se projeter dans le temps ce sont ces jeunes qu'on appelle des nid qui ne sont ni à l'emploi ni en enseignement ni en formation c'est un concept sociologique récent donc des jeunes sans ces jeunes qui sont dans la nature ils sont un peu perdu face à ce qu'on attend d'eux perdu pour qui pour la société ou pour eux mêmes pour nous les travailleurs sociaux alors de quoi ont-ils besoin pour transformer le sang en avec car ils ne sont pas sans ressources sans richesse mais bien avec une pluralité d'habilité de compétences de capacité de potentialité peut-être encore non reconnue de quoi ont-ils besoin pour mettre en oeuvre ces ressources sans doute encore à identifier et comment identifier ce qui avec chacun avec tous on peut rêver peut être mis en oeuvre pour nous aider nous à les soutenir pour les accompagner vers leur avenir monsieur le maigre monsieur jovelin nous vous avons sollicité pour apporter aujourd'hui un regard plus académique plus conceptuel sur base des recherches que vous avez mené sur base de constats argumentés quels éclairages pouvez-nous vous donner pour le public de jeunes vulnérables auxquels nous nous adressons alors la parole sera évidemment donnée à monsieur jovelin d'abord elle sera ensuite attribué à monsieur le maigre alors pour vous présenter dans l'ordre inverse de votre prise de parole du côté wallon nous avons donc monsieur thomas le maigre vous êtes entre autres choses économiste et journaliste et depuis 2013 chercheur indépendant spécialisé dans les politiques sociales et éducatives vous avez été rédacteur en chef du mensuel alter éco vous enseignez où vous avez enseigné dans plusieurs autres écoles de wallonie vos thématiques de travail récentes et c'est la raison pour laquelle nous sollicitons votre expertise aujourd'hui ont entre autres porté sur la transition à l'emploi des jeunes peu ou moyennement qualifié via le tutora en fin de formation initiale mais aussi sur la formation en alternance et l'apprentissage des jeunes sur l'accrochage des publics en formation professionnelle sur la discrimination à l'emblouche sur le pilotage des politiques de formation professionnelle etc votre intervention prend une forme symbolique percutante pour notre public situé selon vous dans cette phase de transition entre l'école et l'emploi entre trou noir et espoir du côté français monsieur emmanuel javelin vous n'êtes pas en reste et serait certainement complémentaire de monsieur le maigre vous êtes entre autres casquette également maître de conférences en sociologie et professeur des universités à l'institut social de lille chercheur également et président de l'association française des formations universitaires en travail social vous avez et cela nous attire particulièrement aujourd'hui publié de nombreux ouvrages sur le travail social dont un en lien avec la thématique qui nous occupe sur le phénomène des jeunes en errance dans les régions françaises et face aux dispositifs d'accompagnement qui leur sont proposés vous avez donc cherché à analyser les trajectoires et les besoins des jeunes sans domicile fixe à comprendre le sens qu'ils donnent eux à leur trajectoire et aux aides qui leur sont accordées vous clôturez cet ouvrage et nous espérons nous espérons y trouver des pistes de travail à venir sur une série de propositions concrètes pour améliorer l'accompagnement d'un public qui semble souvent insaisissable la parole est à vous monsieur jovelin bon bonjour bonjour tout le monde alors j'ai j'ai structuré mon mon intervention à à trois points et demi la demi c'est la conclusion c'est les quatrièmes points et les premiers points que je vais aborder avec vous c'est rapidement c'est la jeunesse comme catégorie insaisissable et puis après les deux emplois c'est je vais m'appuyer l'assureux sur un collègue qui est maintenant professeur au québec était maître des conférences à la haute école des sciences sociales à paris c'est sylvain de velde sur la la comparaison des formes d'expérience et devenir adulte en europe parce que je pense que moi je voulais élargir mon regard la paix du côté européen ou voir un peu comment ce que tout cela est pris en charge afin comment tout cela se déroule et confronter ces quatre réformes d'expérience avec les régimes d'état providence travail qui avait été fait par andreas voltaire andreas voltaire et les derniers points c'est donné quelques points sur enfin quelques éléments sur les les statistiques aussi des chômages et toujours en ayant en ces référents à ces modèles d'état providence voilà et puis mais la conclusion mais j'ai reviendra un tout petit peu mais rapidement là puisque mon avis me restera trois minutes sur la sur une recherche que nous avions effectué avec une collègue donc béatrice muller et que nous n'avons pas publié parce qu'on était trop fainéant moi j'avais publié une partie a longtemps sur la jeunesse en difficulté une citoyenneté tronquée et ses travails là donc d'une centaine de jeunes étaient donc que nous avons fait sur la dans les quartiers des tourcoins roubaix sur les pourquoi ce qu'il ya des jeunes qui habitent le même quartier certains et récissent et d'autres échouent voilà donc je finirai par là et puis après donc je laisserai la place à mon collègue voilà un peu rapidement les les éléments donc j'ai m'appuie sur nos propres travaux sur cécile van de velde et sur andreas walter voilà et j'y reviendrai peut-être ou alors émilie si elle est là elle pourra en parler aussi de l'expérience de travail que nous avons mené récemment faudra que nous puissions faire au moins un article et dans un centre d'hébergement auprès des jeunes alors premier point donc la jeunesse une catégorie insaisissable alors vous savez donc par rapport à ces premiers points c'est vrai qu'il y a énormément de définitions pour qualifier la jeunesse ouais donc la jeunesse pourrait être considérée comme période qui sépare l'enfance l'âge adulte mais seulement l'accord est quand même assez l'accord est quand même assez difficile à percevoir dès qu'il s'agit de fixer un terme par rapport à cette période et là donc on va plutôt se référer à l'un des grands spécialistes en france c'est olivier gallant un qui a travaillé sur la ce sujet de la jeunesse et olivier gallant donc c'est une référence pour nous pour lui la jeunesse est synonyme des provisoires nous y sommes c'est une période de transition aussi du passage d'un statut à un autre ou de la discontinuité des mode de vie et donc lorsqu'on regarde en fait la proportion des jeunes en difficulté cette proportion c'est un cri pourquoi parce que l'insertion professionnelle n'est plus un temps dans la trajectoire de cette jeunesse mais plutôt un processus qui tend à à s'allonger et donc si on revient pas en arrière à l'époque l'enfant était intégré dans une activité agricole et d'autres activités et il travaillait voyez et nous sommes passés à une période où il allait travailler il gardait les souvenirs et sa première journée et puis après les choses ont dû changer il a fallu qu'ils puissent s'insérer voilà un peu donc l'évolution c'est à dire trouver une place sur les marchés de l'emploi et donc lorsqu'on on regarde la jeunesse c'est vrai que la jeunesse c'est l'âge de l'attente l'âge de la dépendance et aussi l'âge de l'incertitude et et donc pour terminer un peu avec ses premiers points concernant donc cette catégorie insaisissable et olivier galin explique que la jeunesse bon je cite c'est ces passages durant lesquels vont se construire presque définitivement alors qu'elles sont encore en poitillé les coordonnées sociales de l'individu être je ne sais quoi c'est être en instance d'insertion sociale être en situation précaire d'équilibre et d'attente situation précaire d'équilibre et d'attente entre l'apprentissage des rôles et des fonctions qui se termine par la prise en charge des responsabilités concrètes il dit bien par la prise en charge des responsabilités concrètes et la prise en charge des responsabilités concrètes c'est quoi ben c'est l'acquisition de l'indépendance et l'acquisition de l'autonomie et lorsqu'on regarde finalement cette acquisition de l'indépendance cette acquisition est caractérisée par trois attributs trois attributs un emploi stable un logement à la charge du jeune quand on dit un logement à charge du jeune que les jeunes payent et non pas papa et mama qui payent donc ils se démerdent voilà en gros c'est ça et troisième élément les débuts d'une vie commune en couple alors lorsqu'on regarde en fait cette la manière dont galant définissait cette catégorie de jeunesse je pense que c'est extrêmement très compliqué aujourd'hui pourquoi parce que la probabilité d'être privé de cette indépendance augmente augmente régulièrement voyez alors si on regarde un peu les les écarts donc jeu que nous avions à l'époque et aujourd'hui j'essaie de faire une comparaison et donc il ya il ya eu un comment dire ça c'est à dire que les cas entre les étapes scolaires et professionnelles et les étapes familiales s'est resserré entre 92 et 97 sauf pour la naissance des premiers enfants 28 ans au lieu donc 28 ans au lieu des 26 ans pour les filles et pour parvenir à une indépendance complète les temps c'est également allongé aujourd'hui si on regarde par exemple l'âge moyen du premier enfant d'accord qui était donc les 28 ans en 2000 en 1997 l'âge moyen du premier enfant en 2018 était des 38,4 en france pour les hommes et des 36 ans pour les jeunes c'est à dire qu'il y en gros pour les femmes il faut se dépêcher pour avoir ses gosses quoi parce que 36 ans on commence déjà à bon on sait qu'aujourd'hui il ya des il ya beaucoup de moyens on peut prendre des hormones des machins tout ça mais quand même là c'est c'est différent l'âge moyen du premier bébé en 2015 28 ans 28,5 or en voyez or en 74 il était des 24 si on regarde maintenant au niveau de l'europe la moyenne européenne est des 26 ans 26 ans voyez 26 ans quand je parle des 26 ans c'est à dire les gens habitent encore chez eux voyez qui habite encore chez leurs parents voilà un peu donc sauf la souède parce que la souède est toujours en avance les pays scandinaves vous savez c'est autre chose là nous serions plutôt à 18 ans voilà un premier point donc le deuxième point c'est c'est ces dangers je le deuxième point c'est la comparaison des formes d'expérience de devenir adulte en europe alors vous savez donc lorsqu'on on regarde les travaux des cécile van de veld devenir adulte sociologique comparé de la jeunesse en europe au puf et puis elle avait fait aussi un article extrêmement intéressant avoir 20 ans en temps de crise dans la revue alternative économique et donc je me suis basé là dessus sur ces travaux là elle a comparé quatre formes d'expérience de devenir adulte en europe ces quatre formes d'expérience de devenir adulte sont donc premièrement s'est trouvé c'est trouvé deuxièmement s'assumer troisièmement s'est placé s'est placé ou s'installer s'est placé et quatrièmement s'est installé donc un s'est trouvé deux s'assumer trois s'est placé et quatre s'installer et donc ces quatre formes essaient de donner une in intelligible in intelligibilité de la multiplicité des trajectoires des jeunes et je prends la première expérience donc et donc s'est trouvée c'est à dire que s'est trouvée c'est une expérience qu'on trouve surtout dans l'épée scandinave notamment chez les allemands c'est à dire que la jeunesse scandinave c'est une jeunesse qui qui a toujours été plus protégée par rapport donc à d'autres sociétés parce que bon ils ont même si à la crise aujourd'hui ils ont encore cette politique d'inspiration sociale démocrate voyez destinée à se substituer donc à l'aide à l'aide familiale des lâches de la citoyenneté pour garantir une indépendance minimale des jeunes au délai des difficultés donc là par rapport à ces premières donc catégories nous sommes dans un modèle d'intervention qui est perceptible dans les financements publics directs et aussi universels au délai de la crise c'est à dire que si on regarde les taux de chômage de ces modèles là et d'autres pays il est plus bas et donc c'était un modèle qui a favorisé des parcours de jeunesse long et mobile des parcours caractérisés par des allers-retours entre études et emplois et priorité et prioritairement avec qui dans une logique des constructions des soins et donc c'était modèle qui s'organise autour d'une aspiration à s'est trouvée alors c'est à dire que chez les danois par exemple on disait et on dit encore il faut partir très très tôt en gros bar toi du foyer familial vous voyez il y a quoi donc il y a une éthique de l'autonomie donc des cohabitations précoces il faut partir il faut quitter les foyers parental dès l'adolescence et tout cela est présenté comme une sorte de nécessité par rapport aux jeunes il ya un jeune d'annois qui disait d'ailleurs c'est dangereux de rester chez ses parents on peut devenir trop dépendant et s'occuper d'eux lorsque jusqu'à l'ère mort quoi et puis après toi tu ne construis plus rien par rapport à toi voilà et donc il y a une forme d'individualité défamiliariser ensuite le deuxième modèle c'est s'assumer s'assumer là on trouve ces modèles donc plutôt au rayon mini et la société britannique nous la connaissons c'est une société d'audience d'obédience libérale qui favorise un récours précoce j'ai dit bien récours précoce dès la fin de l'adolescence au marché du travail au marché du travail et aux crédits bancaires pour financer leur période d'études et d'insertion dès la fin de l'adolescence on s'engage dans les marchés de travail et ensuite on rentre dans des crédits bancaires et donc il ya une logique qui tend à structurer les trajectoires d'études en moyenne plus courte les trajectoires qui sont clôturés par un accès rapide à l'emploi salarié voilà par rapport au modèle britannique donc s'assumer c'est à dire que nous sommes dans une société où il ya un devoir d'indépendance précoce une tendance à des études courtes et un accès rapide à l'emploi salarié donc il ya une forte valorisation de l'emploi principal pourquoi parce qu'elle emploie effectaire d'autonomie financière et donc nous sommes dans dans des modèles il ya un devoir d'indépendance je donc une rupture fondatrice il faut partir avant 20 ans les départs fond de l'individu les départs marquent la fin de l'enfance même si un retour transitoire peut être envisagé après l'université et donc quelle dialectique des femmes britanniques la dialectique c'est indépendance étude emploi ensuite il y a donc un dernier modèle qui est donc le troisième modèle pardon c'est s'est placé s'est placé là dans ces modèles s'est placé on trouve les jeunesse des pays méditerranéens il semble quand même être pénalisé puisque ces pays là sont confrontés à une grande précarité d'emploi sur les marchés du travail et donc cette phase est caractérise par des itinéraires étudiants relativement court aussi mais linéaire au terme desquels s'impose la nécessité souvent contrarié d'une propre installation matrimoniale on va se marier pour envoyer et professionnel alors en fait dans ces modèles il ya aussi une forte pression à s'intégrer socialement à entrer dans les rangs et quand on vient s'intégrer à entrer dans les rangs on retrouve aussi les français dans ces modèles vous voyez c'est à dire que il faut se dépêcher d'avoir un statut social stable puisque c'est ça c'est les statuts socials stables qui est l'un des principaux seils symboliques d'entrer dans la vie adulte et là donc on peut retrouver donc les jeunes français dans ce type des modèles et enfin les lorsque on regarde ces modèles donc il ya une pression sociale et c'est placé quoi il y a un comportement je dirais plutôt des semi-dépendance vous savez nous sommes dans les modèles des tangy pour ceux qui ont déjà vu les films tangy en france et tout ça donc et des faits films tangy qui est définie qui est devenu donc un véritable référent alors tangy lui il va même vous savez il va il va attaquer ses propres parents parce que on l'envoie dans un appartement où il est complètement malade il ne s'en sort pas et tout ça après il attaque les parents ce sont les parents après qu'ils deviennent fous donc voilà il y a donc une forme d'indépendance indépendance résidentielle mais aide financière des parents ensuite donc nous sommes aussi dans un modèle où il y a la tyrannie du diplôme la tyrannie du diplôme dernier modèle s'installer s'installer et donc dans ces modèles là c'est ce que c'est un modèle en fait qui s'inscrit dans une logique d'appartenance familiale ces modèles reposent sur la légitimité d'un maintien au domicile parental tant que les choses ne sont pas scellés voyez tant que les choses ne sont pas scellés et quand on parle des choses qui sont scellés c'est les départs et c'est les mariages donc partir de chez les parents c'est la dernière étape d'un processus en trois actes dernier voyez j'ai dit bien dernière étape d'un processus en trois actes avoir un emploi stable s'est marié et acheter un logement là on se retrouve un peu dans l'approche que développé olivier galan et donc la cohabitation familiale est censée se maintenir tant que ne sont pas remplis ces trois conditions et donc du coup les départs constituent quelque part une rupture symbolique majeure et ces départs fondent aussi l'entrée dans la vie adulte et ici on trouve encore les jeunes espagnols donc voilà voilà un peu par rapport à ces derniers modèles donc on voit bien il y a une décohabitation tardive et donc la question c'est pourquoi partir pourquoi partir je n'ai pas envie de quitter la maison je suis bien vous voyez et donc et en même temps c'est un modèle qui s'inscrit aussi dans une forme de trahison affective trahison affective de départ anticipé et donc la force de départ se situe dans les mariages c'est à dire partir pour se marier et donc nous sommes dans des trajectoires d'attente il y a une logique d'installation logique d'instabilisation il y a une norme familialiste voilà un peu donc ces quatre ces quatre modèles et lorsqu'on regarde maintenant les régimes donc d'état-providence on se rend compte que nous sommes en fait dans des régimes de transition vous voyez quand on parle des régimes de transition c'est à dire que l'existence de ces régimes de transition influence largement les politiques publiques mises en oeuvre en direction des jeunes politiques mises en oeuvre en direction des jeunes dans des espaces nationaux et si on regarde par exemple les premiers modèles dans les régimes universels comme les Danemark ou la Suède il y a un certain nombre d'éléments qui composent quand même la prise en charge dans ces modèles il y a un système scolaire large qui est ouvert qui permet l'accès à l'université à beaucoup de personnes à beaucoup d'étudiants flexible il garantit aussi la construction des trajectoires des jeunes vous voyez et donc il y a des politiques publiques qui sont développées et la jeunesse est considérée comme une ressource comme disait la collègue tout à l'heure et si on prend maintenant les régimes libérales la Grande-Bretagne l'Irlande là il y a un certain nombre de très marquants au cours des dernières décennies c'est à dire qu'il y a des jeunes qui sont restés dans les systèmes scolaires et donc lorsqu'on regarde qui sont restés dans les systèmes scolaires après la fin de la scolarité à 16 ans et là en fait les jeunes sont envisagés comme des entrepreneurs comme des entrepreneurs qui doivent se débrouiller et qui doivent absolument trouver du travail et il y a des dispositifs des suivis individualisés des jeunes qui mettent donc l'accent sur la responsabilité individuelle si tu réussis c'est grâce à toi si tu échoues c'est de ta faute et puis après il y a d'autres régimes qui sont entrés sur l'emploi là nous avons l'Allemagne la France les Pays-Bas et probablement la Belgique et là donc nous avons des systèmes scolaires qui sont très sélectifs pour essayer d'éventurer les jeunes dans des façons hiérarchisées par rapport à l'accent à l'emploi au marché du travail et avec une flambée des formations à chaque problème donc on crée quelque part une formation mais ce n'est pas la même chose en Allemagne puisqu'en Allemagne l'apprentissage joue quand même un rôle central joue un rôle central et d'ailleurs l'Allemagne c'est le pays qui a les taux de chômage les plus bas voilà alors donc maintenant parce que je pense qu'il ne reste pas grand chose comme temps lorsqu'on jette un oeil donc aux statistiques de l'emploi et donc on se rend compte que je prends les statistiques donc de cette année en juin 2020 il y a 17% des jeunes européens qui étaient au chômage 17% des jeunes européens qui étaient au chômage près de 3 millions de jeunes de moins de 25 ans étaient au chômage donc dans l'Union européenne et lorsqu'on regarde en fait les chômages l'Espagne est de loin le pays le plus touché par le chômage des jeunes de moins de 25 ans qui atteint 41% des jeunes en juin 2020 alors qu'en février il était des 32% bon le Covid est passé par là aussi et puis après nous avons des pays comme la Suède de Luxembourg de Portugal la Croatie qui ont également vu leur taux de chômage bondir mais si on revient en arrière maintenant en 2017 République tchèque 9,3% Danemark 12% Pays-Bas 9,6% Grèce 46% Espagne 40% Italie 34% vous voyez et donc les taux de chômage de la France a franchi la barre des 20% chez les moins de 25 ans passant donc de 19% en février 2020 à 21% au mois de juin c'est-à-dire et tout cela encore une fois compte tenu du contexte actuel donc les taux les plus bas c'est l'Allemagne 6% c'est peut-être que là on doit se tourner pour voir un peu comment est-ce qu'ils font pour arriver à ces taux des 6% et donc pour terminer pour conclure en fait nous nous avons réalisé un petit travail sur la des gènes donc dans les quartiers difficiles et dans ce travail-là la question était de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des gènes qui résistent ils habitent dans le même quartier les mêmes profils des parents d'autres R6 et d'autres échouent et donc nous nous sommes rendis compte qu'il y a un certain nombre de facteurs des facteurs qui déterminent la qualité de l'insertion c'est-à-dire qu'il y a les réseaux des relations la qualité des stages la possibilité des mobilités et l'emploi pendant les stages et donc c'est vrai que lorsqu'on regarde ces gènes ce sont des gènes qui sont en transition et nous savons que les transitions sont des moments éprouvants pour ces gènes-là pourquoi ? parce qu'il y a le chômage il y a l'incertitude il y a la compétition il y a la fragilisation il y a la vulnérabilité comme vous l'avez dit tout à l'heure mais ce sont aussi des phases d'intenses négociations c'est-à-dire que lorsqu'on regarde par exemple les équipements sociaux parce qu'un certain nombre ont fréquenté les centres sociaux c'est à travers les équipements sociaux qu'un certain nombre de gènes que nous avons interrogés arrivaient à s'insérer et puis après à partir des stages aussi réalisés à partir des stages réalisés lorsqu'ils étaient encore à l'école vous voyez ? et donc pour pour terminer je pense que les réponses des pouvoirs publics depuis les années 80 ont vu s'y succéder un ensemble des mesures un ensemble des mesures qui visent à favoriser les chances d'accès des jeunes à l'activité économique en France nous nous avons constaté que les structures je parle des jeunes vulnérables les structures telles que comme je disais tout à l'heure les équipements sociaux éducatifs culturels scolaires et puis les interventions des pouvoirs publics lorsqu'on combine ces éléments-là ces éléments ont permis un certain nombre de jeunes de s'en sortir et donc nous avons regardé en fait les parcours de ces jeunes en difficulté concernant la question des transitions entre l'école et l'emploi et ça c'est suffisamment clair c'est lorsque les capitales scolaires est appréciable que ces jeunes peuvent facilement s'insérer et après lorsqu'on a fait ce travail nous avons discuté avec des collègues allemands des Dets Jungian Institute de Munich ses collègues minicois ont montré que l'entrée des jeunes allemands dans la carrière ne s'effectue pas simplement certains sont acteurs et prennent des décisions opèrent des choix acceptent ou rejettent des propositions les actions mises en place par les autorités locales montrent que la carrière de ces publics ne peut être dissociée des interactions des différents acteurs qui interviennent tout au long de leur trajectoire et ces interactions la même chose jouent aussi un rôle important dans la construction de leur identité et c'est dans ces interactions là que se manifestent les rapports au savoir pour ces jeunes par rapport à leur insertion voilà je m'arrête là je crois que j'ai dépassé les 20 minutes voilà je vous remercie voilà monsieur Jauvelin merci beaucoup pour votre intervention on va passer la parole maintenant à monsieur le maigre voilà moi je vais on va dire j'ai préparé quelque chose qui est assez complémentaire à ce que monsieur Jauvelin nous a exposé je vais peut-être partir d'une d'un point d'accroche plus micro et moins macro vous allez voir tout de suite ce que ça veut dire et je me base on va dire sur deux choses des travaux qu'on a fait avec ce qu'on appelle en Belgique les secteurs du non marchand donc les branches professionnelles ou les partenaires sociaux des métiers on va dire de l'aide sociale et de la santé grosso modo essayent de mettre en place des dispositifs d'entrée dans la vie active des jeunes en fin de scolarité stages tutorat etc et donc on a notamment évalué plusieurs de ces dispositifs et puis je suis retourné relire et c'est toujours important je trouve c'est des sources intéressantes les études les enquêtes qui ont été faites en Belgique autour des institutions qui pilotent les entre guillemets politiques de lutte contre la pauvreté où on apprend pas mal de choses sur cette partie du public jeune qui est la plus on va dire socialement et économiquement précaire et qui je crois est celle qui vous préoccupe et en sachant que ces études on en a eu quelques-unes en plus du flux habituel à l'occasion je vais y revenir des mesures de réforme de la production sociale des jeunes qui ont été entreprises ces dernières années et qui ont causé des dégâts on le sait donc je vais vous proposer un petit exposé en trois photos et puis quelques propos conclusifs je ne suis pas concerté avec monsieur Jovelin mais on a le même chapitrage premièrement une photo de ce public jeune à la sortie de l'école sortie avec ou sans diplôme on verra tout de suite photo de ce public dans la transition dans l'espèce de no man's land entre la scolarité qui est obligatoire donc par laquelle tout se passe et on va dire l'accroche ou non sur l'emploi et puis troisième photo sur les premiers pas dans l'emploi je vais aller assez vite sur la première photo parce que je crois que c'est des choses que vous avez déjà travaillé, discuté dans le webinaire en Belgique encore plus qu'en France on a des systèmes scolaires qui sont je vais dire ségrégatifs qui trient les jeunes sur base des diplômes auxquels les filières dans lesquelles ils sont peuvent les amener et sous-entendu sur base on est dans ce que les sociologues ont identifié depuis longtemps comme des sociétés de statut sur base des statuts professionnels sur lesquels ces filières peuvent déboucher et donc le tri se fait à l'école le tri se fait notamment sur base de critères sociaux mais le tri a des implications très très importantes sur je dirais la construction identitaire des jeunes les jeunes qui sont je dirais victimes de ce tri qu'on retrouve dans les filières scolaires dévalorisées donc les jeunes qui ont des trajectoires scolaires compliquées chaotiques sont des jeunes qui sortent du monde scolaire avec je dirais des troubles dans le rapport au choix dans le rapport à l'échec dans le rapport à la responsabilité dans le rapport à la hiérarchie et dans le rapport à l'apprentissage ce sont des jeunes qui ont beaucoup plus que d'autres que les autres des difficultés à se projeter dans l'avenir à se projeter dans le travail toutes ces compétences on va dire dont on confie à l'école la responsabilité des grands d'être jeunes et bien ils sont je dirais ils partent avec un handicap significatif dans le travail qu'on a fait notamment avec des accompagnateurs scolaires de stagiaires et des tuteurs en entreprise enfin entreprise en l'occurrence c'était surtout des crèches et des centres d'accueil et de loisirs pour les enfants voilà un peu le type de considération je ne vais pas vous lire tout mais qu'on retrouve dans le portrait qu'on arrive à faire de cette jeunesse que ces gens rencontrent et essayent de guider vers l'emploi et donc une jeunesse qui déjà en âge scolaire déjà avant 18 ans est très marquée je pourrais presque dire conditionnée par non seulement le fonctionnement de l'institution scolaire mais aussi je dirais les problématiques sociales qui touchent les familles dont ils sont issus ça c'est la première photo la deuxième photo c'est une photo qu'on prend quelques années plus tard en général c'est entre 18 et 25 ans comment les jeunes se retrouvent sur ce marché de l'emploi et donc là on est dans un glissement en tout cas en Belgique plus qu'en France dans un glissement entre le modèle le modèle franco-italien d'une part et le modèle anglais de l'autre un glissement qui est assez brutal puisque comment dire on a coupé dans la protection sociale qui était offerte aux jeunes en sortie de scolarité jusqu'il y a quelques années en Belgique avec comme conséquence donc le fait que ces jeunes doivent soit tirer leur plan comme on dit chez nous ou se rendre dépendant de l'assistance sociale ce qui va évidemment biaiser les projets professionnels quand il y en a qui ont été forgés à l'école la rencontre avec le marché de l'emploi et on peut s'en dire la même chose pour la rencontre avec le marché du logement vous en avez parlé par ailleurs et avec les institutions qui cadrent ça au niveau protection sociale produit des effets disqualifiants pour les jeunes on retrouve un peu les mêmes mécanismes qu'à l'école mais avec des enjeux existentiels plus lourds il faut faire tout le temps la preuve qu'on est compliant par rapport aux demandes des institutions notamment celles qui permettent l'accès à l'aide sociale mais parfois aussi l'accès à d'autres formes d'aide non financière je dirais il y a une pression psychologique il y a la mésestime de soi qui prend le dessus le sentiment d'incompétence dans toutes les situations où on n'arrive pas à être à hauteur des attentes de ces institutions de ces professionnels à fortiori quand elles sont contractualisées à fortiori quand elles sont je dirais définies à partir de catégories administratives plutôt qu'à partir des vécus et des atouts de ces jeunes on a aussi c'est pour ça que je parle de trou noir une problématique des statuts socio-économiques une bonne partie des jeunes dont on parle ici sont des jeunes qui ne rentrent pas dans les cases ils ne rentrent pas dans les cases de l'accompagnement vers l'emploi ils ne rentrent pas dans les cases des institutions qui proposent d'aide sociale et quand ils y rentrent c'est parfois pour des temps en cours et donc des trajectoires d'accès aux droits qui sont très discontinus et de nouveau très désincitants évidemment dans ce contexte l'accompagnement ou la guidance dont ils peuvent bénéficier à fortiori en termes d'accompagnement vers l'emploi se fait en pointillé se fait par aller-retour se fait par essai-erreur des multiconsommateurs d'accompagnement etc d'autant plus que et ça ça augmente quand les jeunes prennent un peu d'âge les dispositifs d'accompagnement sont parfois organisés pensés missionnés de façon telle qu'il y a des confusions entre un travail d'aide et un travail de contrôle à fortiori pour les jeunes qui sont les moins dans les cases les moins compliants par rapport à ce type d'injonction qui fait partie de l'accompagnement on retrouve le poids des problématiques sociales la surdétermination de problèmes qui sont parfois hérités des années précédentes en termes de logement en termes de famille je pense notamment aux situations de violences familiales ou aux trajectoires institutionnelles des jeunes qui sont pris en charge par l'aide à la jeunesse la protection de la jeunesse etc. Alors une petite focale sur les stages puisque c'était un des objets qui intéressait éminemment qui mobilisait les professeurs avec lesquels on a travaillé et M. Jovelin insiste sur le fait que c'est clairement une ressource dans les trajectoires la question du stage mais aussi de la qualité pédagogique et organisationnelle des stages ce n'est pas juste de mettre les jeunes dans les entreprises et puis de les laisser vivre là c'est quelque chose qui s'organise en même temps dans nombre de secteurs c'est très compliqué typiquement pour ce qu'on appelle en Belgique les accompagnateurs de centres de formation d'alternance de trouver suffisamment de places de stage a fortiori suffisamment de places de stage qui correspondent au contenu des enseignements que ces jeunes suivent ou des formations que ces jeunes suivent puisqu'une partie arrive de plus en plus en reprise de formation type insertion professionnelle etc et donc un gros travail je dirais politique à faire sur l'articulation école ou formation et stage un gros travail aussi de mobilisation des employeurs parce que même ceux qui sont je dirais notamment dans un univers de PME assez disposés à prendre des jeunes en stage font face à des je dirais à une jungle bureaucratique et aussi but souvent sur la manière dont les problématiques sociales de ces jeunes viennent perturber le déroulement des stages ce qu'on voit là dans cette photo c'est des personnes avec qui les politiques sociales ont déjà échoué politiques éducatives qui ont en partie échoué politiques d'ouverture de droits sociaux qui échouent une seconde fois ces jeunes sont assez prompts à se retrouver de ce qu'on qualifie et je trouve ça assez pertinent de plus en plus de situations de non-recours l'État a déjà échoué avec eux ils ne vont être désincités par rapport à ce qui peut s'offrir à eux comme possibilité d'ouverture de droits et donc cette transition sortie de l'école étant qu'il n'y a pas une stabilisation dans l'activité salariée ou l'activité économique est vraiment une zone grise est vraiment un pic de sous-protection sociale est de plus en plus décrit comme tel et je dirais c'est d'autant plus spectaculaire en Belgique que avec ce qu'on appelait jadis les stages d'attente on avait je dirais un filet assez efficace de la sécurité sociale pour les jeunes qui tardaient à trouver cette insertion économique et donc difficulté pour les professionnels de travailler avec ces jeunes parce que leur horizon de temps est je dirais souvent relativement court il s'agit dès lors qu'on est plus dépendant de papa-maman c'est souvent le cas dans ces milieux populaires etc il s'agit d'assurer je dirais des choses à très court terme troisième photo c'est la question c'est ce qui se passe un peu plus tard pour une partie de ces jeunes lors des premiers pas dans l'emploi et là ce qui se montre à nous c'est la manière dont je dirais les mécanismes économiques un peu hardcore du marché de l'emploi vont éprouver les jeunes éprouver et donc déterminer continuer à déterminer leur trajectoire éventuellement accentuer les différentiels de trajectoire qui étaient déjà je dirais qui avaient déjà commencé à s'inscrire précédemment et donc c'est intéressant de revenir deux minutes avec ce slide sur la manière dont on peut caractériser les évolutions les plus récentes du marché de l'emploi évolutions par rapport auxquelles ce sont les jeunes les entrants sur le marché de l'emploi qui sont en première ligne a fortiori dans des systèmes je dirais sociodémocrates où on a encore une régulation des trajectoires professionnels qui est fort marquée par l'action de la sécurité sociale qu'est-ce qu'on voit sur le marché de l'emploi aujourd'hui on voit une tendance à la baisse de qualité des nouveaux emplois le marché de l'emploi c'est une dynamique permanente de destruction de postes de travail et de création d'autres postes de travail ce qui est assez clair depuis au moins 20 ans 25 ans peut-être même depuis les années 80 20 ans c'est que l'emploi qu'on crée est moins bon que l'emploi qu'on détruit l'emploi est moins rémunérateur il est moins à temps plein etc donc économiquement il est moins propiste à conquérir cette indépendance économique et tout ce qui en dépend insertion dans le logement insertion je ne sais pas si on peut utiliser des expressions comme ça mais insertion dans la conjugalité etc non seulement ça je dirais mais la tendance est aussi à ce que la qualité intrinsèque la qualité substantielle du travail évolue à la baisse le travail à des contenus appauvris moins valorisants moins je dirais nourrissant pour l'autonomie personnelle je dirais c'est un peu l'image du livreur des livreur qui est conçu par son employeur comme l'assistant d'un logiciel et donc le potentiel d'autoréalisation qu'on a vendu aux jeunes à l'école qu'on a vendu aux jeunes dans sa famille parce que c'est là-dedans que les parents ou les grands-parents ont été socialisés le potentiel d'autoréalisation que vendent aussi les institutions d'accompagnement envers l'emploi et les employeurs écoutez les pubs qu'on entend à la radio pour l'intérim pour le moment en Belgique comme en France ce potentiel d'autoréalisation est une promesse que le marché de l'emploi n'est plus à même de tenir vu l'évolution du travail je dirais dans les strates de qualification du bas de la pyramide des qualifications ceci dit c'est vrai c'est vrai autrement et c'est vrai à tous les étages de la pyramide des qualifications alors plus particulièrement aussi pour ces jeunes plus défavorisés il y a d'autres mécanismes qui viennent je dirais s'ajouter pour compliquer l'épreuve de l'entrée et du maintien dans l'emploi c'est ce qu'on appelle la surqualification à l'embauche l'idée c'est quoi c'est les employeurs ont je dirais de facto naturellement tendance à engager des gens à se rassurer en engageant des gens qui ont un diplôme plus élevé que celui qui serait requis pour le poste de travail et donc je dirais pour les jeunes les moins qualifiés pour ceux qui sont sortis de l'école sans diplôme pour ceux qui ont des certifications qui viennent de la formation professionnelle etc ils se retrouvent je dirais tout en bas de cette espèce de jeu d'escalier à se faire pour le dire schématiquement piquer les boulots par ceux qui ont une qualification juste du cran au-dessus et donc ils se retrouvent à tourner dans une espèce de cul-de-sac d'autant plus que quatrième boulette là autre mécanisme qui joue fort et plus on a d'informations statistiques là-dessus et c'est compliqué en France et en Belgique de faire ce qu'on appelle la statistique ethnique mais plus on a d'informations plus on se rend compte du poids des mécanismes de discrimination à l'embauche donc pour les gens originaires des migrations mais pas seulement aussi pour les gens qui vivent dans des quartiers populaires aussi pour les gens qui ont je dirais des trajectoires familiales éventuellement un petit peu atypiques et donc discrimination à l'embauche qui est un mécanisme très puissant très destructeur et qui finit assez rapidement par être intériorisé on parle aujourd'hui d'autodiscrimination on a affaire à des je dirais des groupes de jeunes qui ont compris le message que leur avait envoyé le marché de l'emploi et disent nous on est bon à rien c'est pas la notre place on doit enfin cette promesse d'autorisation elle était pas pour nous merci au revoir ajouté à ça et ça ça ne concerne pas que les jeunes mais les jeunes prennent ça parfois assez violemment dans la figure ce sont les défis organisationnels liés à l'activité professionnelle au fait de passer du statut d'inactif au statut d'actif problème de mobilité géographique particulier à la ville particulier à la campagne mais présent partout et on va dire les pièges organisationnels à l'emploi je pense ici en particulier un problème qui est assez aigu dans pas mal d'endroits en Belgique je ne sais pas en France c'est la question des manques de disponibilité de places de garde d'enfants aforci ori pour des horaires atypiques et donc je dirais les jeunes et les jeunes femmes en particulier aforci ori les jeunes femmes en situation de monopatialité il y en a beaucoup se retrouvent vraiment piégées là-dedans quand bien même elles arrivent à je dirais tracer leur chemin jusqu'au seuil de l'emploi et puis ce qui va jouer aussi dans la suite c'est je dirais de faibles perspectives de mobilité verticale on a bien vu dans la définition de la jeunesse que donnait monsieur Jauvelin qu'on est sur des définitions qu'il critiquait aussi mais on est sur des définitions où la jeunesse c'est la préparation de ce qui va venir ensuite et je dirais au niveau économique ça ne suit pas il n'y a plus d'ascenseur social par l'entreprise a fortiori dans un pays comme la Belgique où le tissu est fait essentiellement la majorité de l'emploi c'est de l'emploi PME donc c'est des entreprises où il y a peu de mobilité il y a peu d'échelon hiérarchique et puis dans un pays et là la Belgique est moins bien classée que la France un pays où les employeurs investissent et très peu en formation continue de leurs travailleurs et où les pouvoirs publics n'arrivent pas à leur faire investir là-dedans bref pour conclure ces trois photos des dispositifs des incitatifs autant les dispositifs issus des politiques publiques que la manière dont ça se passe avec les acteurs privés les acteurs de l'emploi on est dans le registre de l'échec de la menace de la sanction du risque au sens risque non récompensé etc donc on a des débuts de carrières chaotiques très peu linéaires complexes à la fois pour conquérir une indépendance financière et une autonomie en termes d'identité de soi dans la société de place qu'on peut trouver dans la société pour je dirais générer de la reconnaissance sociale en plus des dispositifs et là de l'école à l'entreprise où souvent le versant je dirais dans les discours on parle d'autoréalisation mais dans les pratiques dans l'expérience vécue on est sur une vision de l'activité du travail qui est un devoir quelque chose d'instrumental donc en porte à faux avec les promesses qui ont été intériorisées par ailleurs et donc peut-être encore plus que dans l'univers scolaire l'épreuve de l'accès à l'emploi marque une espèce de clash des visions de soi et c'est avec ça que je veux essayer d'atterrir parce que je trouve que ça prolonge bien ce que disait M. Jovellin la transition de l'école à l'emploi je dirais elle a à la fois je dirais objectivement complexe les trajectoires sont chaotiques comme je le disais mais aussi comme on parle de jeunesse on parle d'individualité de personnalité qui sont encore en construction d'elles-mêmes et donc ces transitions trous noirs sont aussi des transitions qui sont je dirais complexes en termes de construction de soi et c'est là-dessus que je trouve que c'est intéressant de se pencher deux minutes et donc j'oppose alors c'est un petit peu caricatural mais c'est pour bien se faire comprendre à gauche je dirais la vision de soi la vision du jeune qui est portée par les cultures professionnelles et aussi par les cultures scolaires et aussi parfois par les cultures professionnelles des travailleurs sociaux des accompagnateurs professionnels etc et la vision de soi je dirais qui est prégnante dans bon nombre de cultures jeunes et on voit que c'est difficile de réconcilier les deux les deux les deux les deux univers culturels le travail et le centre de l'existence où l'existence est polycentrique et il on trouve de la reconnaissance et de la valorisation dans toute une série de choses le travail n'étant que l'une d'entre elles est-ce que on a affaire à des individus je dirais qui naviguent sur une carte de rôle sociaux pré-établi stable intériorisé par tout le monde où les identités professionnelles sont claires et adossées à des statuts sociaux à des institutions relativement figées où est-ce qu'on est dans un univers plus contemporain qui entend que les gens inventent et réinventent leurs identités sociales hors des organisations contre les organisations à leur marge tout en leur faisant nourrir des attentes de reconnaissance par ces organisations je prends un bête exemple pour faire comprendre ça c'est la question du piercing dans les stages de garde d'enfants puéricultrices on dit en Belgique donc valorisation je dirais des interventions sur son propre corps dans les cultures jeunes vecteur d'autorisation de soi de construction de sa personnalité individuelle et en même temps le travail c'est t'enlèves tes piercings avant de mettre ton vêtement de travail etc le piercing ou toute une série de bijoux ou d'accessoires sont vraiment dangereux quand on travaille avec des petits-enfants etc et donc des gros clashs entre les tuteurs et les stagiaires sur ce type de questions et donc on voit bien que les jeunes sont en première ligne par rapport à ce qu'Alain Touré appelle la mutation culturelle et qui plus on avance plus elle je dirais continue à s'approfondir comme on peut le supputer au regard de ces quelques généralités une nuance toutefois parce que le tableau que je dresse est assez noir je crois qu'il faut quand même nuancer et je rebondis sur la catégorie de Nitz que Marie-Ange mobilisait tout à l'heure c'est plus une catégorie administrative et bureaucratique qu'une catégorie sociologique parce que dès qu'on regarde un petit peu sérieusement les choses et certains l'ont fait au niveau belge de façon tout à fait pertinente on voit que à force de définir les gens par des caractéristiques négatives on construit des catégories qui sont inopérantes tellement ça rencontre des situations incroyablement diversifiées en fait les personnes qu'on qualifie de Nitz donc jeunes qui sont sortis de l'école sans diplôme et qui n'ont pas d'emploi et qui ne sont pas non plus en parcours de formation sont des gens qui sont pourtant très actifs tout le temps en mouvement il faut bien survivre donc ils trouvent des solutions en marge du système en marge des institutions qui pourtant les voient comme figées dans un vide social de nouveau le travail accessible est désincitant il ne nourrit pas les attentes en termes d'identité sociale en termes de reconnaissance et donc le travail se vit comme relevant d'une valeur strictement instrumentale et alors les épreuves instituées les épreuves de la formation de l'accès au droit les épreuves de l'emploi apparaissent biaisées les dés sont pipés et complètement inadaptées inadéquates à qui on est je ne sais pas si vous avez des jeunes à la maison et que vous les entendez quand ils reviennent je ne sais pas d'un examen qu'ils ont échoué d'un entretien d'embauche qu'ils ont raté bien ce qui ressort souvent du retour qu'on a à la maison c'est c'est pas fait pour des gens comme moi ok donc typiquement on travaille un peu là dessus avec des gens à Namur parler d'action de resocialisation je dirais c'est très stigmatisé pour des personnes qui se vivent comme je dirais en mouvement et pas nécessairement du tout désocialisées elles ne sont juste pas socialisées au sens des institutions bon alors on a parlé du trou noir je vais passer vite fait sur ceci il faut parler aussi un petit peu de l'espoir je crois que tout ça nous amène sur et j'ai plus que deux slides ça va aller assez vite des pistes des balises qu'on peut essayer de prendre en compte quand on essaie d'organiser l'action en soutien à cette population de jeunes particulièrement défavorisés particulièrement chamboulés dans la transition école vie active un et si on généralisait ça ce serait déjà pas mal accompagner je dirais c'est descendre au niveau du vécu individuel c'est se mettre dans les chaussures de la personne qu'on accompagne au lieu de essayer de faire rentrer les gens dans des catégories administratives ça c'est un truc important si les organismes qui accompagnent les jeunes aident les jeunes pouvaient tous on va dire considérer leur mission d'accompagnement de cette façon là on ferait un pas énorme ça nécessite de valoriser l'informel ça nécessite de valoriser les solidarités chaudes les sociabilités jeunes quitte à oui quitte à travailler sur des objets qui sont à la limite de la légalité et qui pourtant sont je dirais les ressources les ressorts que les jeunes mobilisent pour faire face au jour le jour des dispositifs d'aide et d'accompagnement qui suspendent les épées de Damoclet c'est une troisième piste intéressante il y a eu quelques expérimentations en Belgique c'est évidemment très compliqué d'essayer de sanctuariser pendant quelques mois des espaces d'accompagnement individuels ou collectifs où le compteur de tel contrat le compteur de l'aide sociale de la convention d'insertion est gelé quelques mois pour je dirais re-enclencher des dynamiques projectives autre chose compliquée pour les services publics et des institutions de la sécurité sociale il est indispensable on le fait déjà beaucoup de diversifier les débouchés d'insertion pour une population qui est souvent encore trop loin du salariat classique qui n'offre plus de place à tout le monde et donc à fortiori essayer de travailler sur comment je ne sais pas si vous connaissez le collectif vos abonneurs à Lille il y a des équivalents à Bruxelles voir comment les activités d'entrée locale par exemple sont des ressources pour les jeunes et les moins jeunes en termes de reconnaissance sociale voire financière autre piste offrir créer des postes de travail des emplois dont les personnes qui vont les occuper peuvent être les co-auteurs les co-constructeurs je ne sais pas si vous avez déjà rencontré dans le cadre des webinaires les expériences d'entreprises à vue d'emploi des territoires zéro chômeur de longue durée ce sont des lieux où on construit ensemble des emplois et des activités l'économie solidaire a dans certains de ces segments des histoires de réussite de ce type là et puis enfin il y a encore tout un champ d'expérimentation à continuer de travailler avec ce qu'on appelle le placement direct c'est un peu le housing first de l'emploi l'idée est de dire on part des compétences avérées des jeunes on part du peu qu'ils ont en main en termes de projet professionnel et l'accompagnement social l'accompagnement psychologique se fait une fois que l'insertion dans l'emploi est garantie que le salaire tombe à la fin du mois etc ça permet de gagner du temps ça marche avec pas mal de public donc il y a encore un jalon là qu'on peut imaginer voilà alors merci à tous deux pour vos présentations effectivement à la fois macro et micro on a on a vraiment pu observer les choses par les deux angles de la lorniette comme ça à brûle pourpoint moi ce qui me venait c'est j'ai entendu à plein de moments le mot trajectoire un peu trajectoire comme si finalement ben voilà on est dans une transition entre la jeunesse c'est l'entrée dans la vie adulte et que ben voilà ça se faisait avec un fil rouge comme ça qui accompagnait ce processus d'entrée dans la vie adulte et finalement ma réflexion mon expérience tout ce qu'on a déjà pu échanger entre nous tout ce que dans le projet intérêt qu'on a pu échanger à mon sens ben dit dit tout autre chose par rapport à ce public de jeunes qu'on accompagne alors ils sont peut-être effectivement d'un point de vue sociologique dans des trajectoires quand même mais finalement c'est tout sauf la vision elle est quand même comme vous comme vous le disiez tantôt Thomas la vision elle est quand même très très noire en tout cas pour le public avec lequel les organismes de terrain travaillent et moi j'avais quand même envie d'entendre aussi des petits trucs et ficelles qui peuvent qu'ils soient des facilitateurs alors c'est c'est comique parce qu'en fait pour avoir travaillé au forum la fonction qu'occupent les agents de contrôle effectivement à l'ONEM c'est cette fonction de facilitateur et finalement je pense que c'est c'est tout l'inverse l'ONEM c'est l'organisme pour les partenaires français l'organisme qui attribue les allocations de chômage en Belgique et donc voilà les agents qui contrôlent les demandeurs d'emploi et y compris les jeunes sont appelés des facilitateurs c'est j'entends bien dans les exposés en tout cas celui de Thomas Lemaire que c'est ça ferme des portes plutôt que d'en ouvrir en fait et ça rejoint peut-être des trahisons qu'on a évoquées tout à l'heure des trahisons qui ont déjà été vécues dans le parcours scolaire et qui sont également rouvertes dans voilà dans l'accès à l'emploi ça ravive j'ai l'impression que ça ravive vraiment des blessures chez dans notre dans le public qui est accompagné effectivement parce que Marie-Ange tu me renvoyais la balle moi je voudrais tout d'abord remercier nos deux intervenants ce que j'en retiens en fait au niveau de la trajectoire c'est aussi le mettre en lien avec le processus le processus d'accompagnement mais aussi le processus du jeune sortant de l'école vers l'emploi avec quelque chose de fort quelque chose d'ambigu une ambivalence dans cette trajectoire si on met le processus de se conformer qui a été mis dans le diaporama de monsieur Thomas Le Maigre et le processus de s'assumer et tout l'enjeu est là je voudrais un peu renvoyer ce questionnement à nos intervenants ou à quelqu'un d'autre qui est dans la salle je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte par rapport aux jeunes dont vous parlez aux jeunes dont vous parlez et des jeunes que moi j'ai connus aussi puisque quand je travaillais encore à l'époque j'étais quand même dans une institution qui a accueilli des mineurs placés dans les institutions éducatives pendant plusieurs années et lorsque nous avons fait le travail sur les jeunes sans domicile fixe nous avons remarqué que sur la soixantaine des jeunes que nous avons interrogés il y avait quand même 33 qui sont des anciens jeunes qui sont placés dans les institutions et donc la question c'est-à-dire ce que disait madame j'ai oublié le nom il est dans son nom donc j'ai oublié ce qu'elle disait sur la trajectoire et ce que toi tu disais par rapport à s'assumer la première chose je pense que l'adulte qui accompagne doit d'abord s'assumer en tant que pédagogue c'est de là que ça doit partir pour moi quand je dis que la ville doit s'assumer en tant que pédagogue nous savons très bien que les étudiants surtout les premières années ont besoin d'être aimés c'est con comme truc c'est ce que je dis là ils ont besoin de l'amour du pédagogue ils ont besoin des exemples des récits pendant le cours ils ont besoin en fait ils ont besoin des choses qui existent l'enseignant ne vient pas pour parler de la géographie pour parler de l'histoire pour parler de la sociologie il vient pour parler du monde de la récite et de la vie je crois que ça ça renvoie au rapport au savoir vous voyez moi quand je vois je prends des exemples donc je descends un peu plus bas quand je vois des gamins qui étaient placés chez moi lorsqu'ils étaient à Roubaix ils étaient à Lille ils étaient partout ils n'allaient pas à l'école mais ils partaient de Roubaix pour venir jusqu'à Falampin au service d'accueil du jour il faut se demander pourquoi parce qu'il y a un changement de pédagogie aussi la pédagogie des institutions éducatives n'est pas la même que la pédagogie de l'éducation nationale donc quand ils arrivent je ne dis pas qu'il faut faire ça tout le temps les gamins ils étaient placés par des juges en service d'accueil du jour d'accord lorsque ces enfants arrivent dans l'institution ils prennent d'abord un petit déjeuner et ensuite ils vont dans des classes de niveau et quand ils sortent dehors il y en a qui disaient tu te rends compte ici je peux fumer ma clope avec mon prof c'est génial bon soit mais c'était une autre école vous voyez donc c'est ça ensuite il y a cette question de la pédagogie il y a la question de l'éthique de l'effort quand je parle de l'éthique de l'effort de deux côtés encore une fois je dis ça parce que moi je vois les gamins des premières années des socios ça n'a rien à voir avec nos gamins de la Cato tu vois donc c'est vraiment différent quand je parle des premières années des socios dans les publics notamment à l'université de Lorraine donc je vois ces différences-là par rapport à nos gamins que nous avons donc à la Cato et donc quand on parle du processus de s'assumer c'est de deux côtés du coup nous sommes dans un processus de reconnaissance de l'autre c'est à partir du moment où tu es reconnaissant ton adulte responsable et les gamins de l'autre côté aussi on peut être exigeant par rapport à lui et donc voilà et puis autre chose aussi la question de l'apprentissage je reviens toujours c'est de question de l'apprentissage et des réseaux développés pendant l'apprentissage un certain nombre de jeunes se sont insérés par rapport à l'apprentissage vous voyez c'est à dire que c'est dès là qu'ils ont noué des liens mais en même temps il faut encore qu'ils puissent trouver un établissement pour faire l'apprentissage parce que maintenant en France il faut payer enfin il faut payer les jeunes moi à l'époque je n'étais pas très d'accord mais bon je disais que lorsqu'on est dans l'apprentissage aujourd'hui il y a des employeurs qui refusent complètement du coup on met en place des stratégies à la con tu fais deux mois on casse deux mois on casse deux mois on casse alors que de l'autre côté on a un public qui est aussi paupérisé voyez donc c'est tout cela c'est à dire c'est la question du rapport au travail qu'est-ce qu'on renvoie aux jeunes comment est-ce qu'un jeune qui a été placé pendant 15 ans dans une institution peut-il se retrouver dans la rue et devient SDF donc c'est la racine du problème aussi qu'il faut voir voyez et donc du coup là il y a carrément un changement des paradigmes au niveau des accompagnements je dis bien des accompagnements si je peux me permettre monsieur Jovelin vous êtes en train d'évoquer comment on incarne face à ces jeunes en tant qu'intervenant social comment est-ce qu'on comment on incarne effectivement un modèle un modèle qui peuvent qui puisse leur servir de référence pour pour se construire pour se reconstruire quand ils ont comme c'est le cas pour un certain nombre d'entre eux a vécu une histoire difficile douloureuse dont on a évoqué différentes facettes oui il y a quelque chose de l'ordre de oui voilà de ce qui est incarné de ce qui est transmis aussi oui tout à fait tout à fait parce que vous savez ça il y a beaucoup de choses à l'intérieur moi j'aime beaucoup l'approche d'Emile Durkheim je pense qu'Emilie va se marrer parce qu'elle en a bouffé avec moi donc du coup elle doit rigoler c'est à dire que vous savez lorsque Durkheim parle du principe qu'un enfant en venant dans ce monde n'y apporte que sa nature d'enfant c'est à dire il n'existe pas quoi il va commencer à exister lorsqu'il commence à respecter les normes de la vie collective mais qui ingurgite ces normes de la vie collective c'est bien l'adulte donc il faut que les institutions la famille puissent lui inculquer un certain nombre des règles de la vie collective et ces règles de la vie collective vont renvoyer à l'autorité pourquoi ? parce que pour lui c'est l'autorité et c'est la loi qui sauve l'individu du vide quand je dis ça je ne suis pas dans les conditionnements mais on doit d'abord se l'appliquer à soi après au-delà de tout cela nous privilégions l'emploi moi je voyais mes éducateurs quand je dis je travaillais encore je dis ça parce que quand j'étais chef des services c'était un autre boulot qui est l'être prof donc c'est pour ça que je dis quand je travaillais encore à l'époque j'ai voyé mes éducateurs ils ne voyaient qu'une chose les travails les travails les travails les travails les travails les autres capitaux ils ne les voient pas ils ne les voyaient pas alors que la question du travail c'est les derniers maillons sur lesquels on arrive dès lors qu'on l'a socialisé pour les travails mais il y en a qui ne les sont pas dès le départ et comment est-ce qu'on va aller socialiser au travail alors qu'ils ne les sont pas encore c'est-à-dire qu'on passe par des phases des constructions identitaires qui ne renvoient pas du tout à un travail salarié vous voyez qui renvoient à d'autres travails de la vie des dessins je ne sais pas beaucoup de choses qui sont en dehors de tout cela et moi je voyais mes éducateurs qui devenaient complètement fous avec des jeunes qui étaient placés à l'établissement en disant c'est un gros feignant il n'avait rien à faire mais il dit mais non mais ce n'est pas qu'il ne sait rien faire aujourd'hui on n'a plus d'un côté les incapables de l'autre côté les capables nous avons des incomplets ok M. Jovlin je vais vous interrompre un tout petit peu pour redonner j'ai des réactions dans le chat qui vont un peu dans le sens de ce qu'on évoque là maintenant je vais quand même redonner un peu la parole aussi à M. Le Maigre notamment avec une réflexion qui est que fait exactement Rosa Bonheur à Lille alors est-ce qu'elle incarne aussi justement une posture particulière dans le travail avec le public avec les jeunes vulnérables Thomas ? alors je ne connais pas bien Rosa Bonheur c'est un collectif de chercheurs et de travailleurs sociaux si je me souviens bien qui font des bouquins après ceux qui font sur les terrains je ne sais pas mais leur idée est de dire que enfin une de leurs idées est de dire que la société doit trouver des manières de valoriser ce que chacun fait spontanément au service je dirais de sa communauté locale aller je ne sais pas moi aller toquer à la porte des personnes âgées voisines pendant le confinement tout ce genre de choses ramener une brique de lait etc doit trouver des manières de valoriser ça qui soit je dirais digne des personnes en question et donc sortant du cadre du salariat ou en tout cas le faisant évoluer de façon assez radicale comment mais il y a peut-être des Lillois parmi vous qui les connaissent comment et alors pour répondre à la question qui était posée un peu avant sur laquelle monsieur Jovelin rebondissait moi je trouve que ce qui est compliqué dans l'accompagnement des jeunes c'est comment c'est cette espèce de décalage culturel d'avoir été socialisé dans des univers tellement différents et de plus en plus différents à mesure que les mutations économiques s'accélèrent et je trouve qu'une balise ça pourrait te dire les jeunes ont pigé enfin les jeunes je crois que beaucoup de jeunes et ceux qui sont en rupture ont bien compris que c'était un peu du vent cette histoire de si tu respectes les injonctions des institutions si tu respectes les injonctions de la norme sociale dominante tu trouveras la réalisation et l'épanouissement et tu le trouveras a fortiori au travail je crois que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont compris que cette promesse ce discours c'était n'importe quoi et que le monde évolue de façon telle que ça n'allait plus se passer comme ça il ne fallait plus croire en Belgique il ne fallait plus croire à Saint-Nicolas comme ses parents ou ses grands-parents et quelque part c'est une ressource ce déclic en tout cas ça peut être une ressource pour l'accompagnement il y a une lucidité je dirais un peu dure mais une lucidité quand même est-ce que vous avez pu identifier des comment des bulles des bulles de réussite des espaces où effectivement l'épée de Damoclès comme c'était évoqué tantôt l'épée de Damoclès elle est suspendue réellement ma propre expérience elle me permet de me dire qu'il faut déjà un certain temps bon voilà dans l'accompagnement social par exemple l'OFAREN on pouvait octroyer des bulles d'une certaine période je pense que quand on a été comme ça déstabilisé désaffilié etc il y a quand même il faut quand même beaucoup de temps pour que la confiance puisse s'instaurer s'installer et déboucher sur effectivement des réussites bon voilà moi je connais un peu cette cette bulle-là qui est permise dans l'accompagnement des jeunes et des moins jeunes dans le contexte du service public de l'emploi Wallon est-ce qu'il y en a d'autres par exemple parce que je pense que pour les travailleurs de terrain ça pourrait vraiment être intéressant de les identifier oui enfin moi j'en identifie pas beaucoup et je trouve que celles qui ont pu marcher à un moment sont en recul je pense à un truc dans le système belge il se fait que pour avoir accès à l'aide sociale il y a différentes conditions et il y a un équilibre de droits et devoirs qui doit être mis en place ce que pas mal de services ont pratiqué de services sociaux des centres publics d'action sociale à un moment avec les jeunes c'est que il y avait moyen d'aménager un espace d'accompagnement dès lors qu'ils étaient inscrits dans une formation qui menait vers un emploi pour lequel il était justifié que l'allocation soit prolongée pendant le temps de cette scolarité ou de reprise de scolarité donc typiquement on a en Belgique l'enseignement pour adultes qu'on appelle l'enseignement de promotion sociale inscrire des jeunes en promotion sociale ou en haute école qui sont chez nous les écoles supérieures qui sont des études supérieures de type cours et bien ça permettait de les accompagner en suspendant temporairement une épée de Damoclès mais ça ne marche plus parce qu'aujourd'hui les travailleurs sociaux des centres publics d'action sociale sont obligés de vérifier les résultats scolaires de ces jeunes donc l'inscription telle qu'elle était pratiquée un peu formelle le temps que ça n'est plus possible ou alors ça devient vraiment de plus en plus donc ces espaces relèvent de plus en plus j'ai l'impression dans un univers où la pression sur l'accès au droit est de plus en plus forte ces espaces relèvent carrément soit de la négociation entre institutions soit de la ruse quelque part de la ruse des travailleurs sociaux ou des travailleurs jeunesse par rapport à ça il y aurait donc de toute évidence quelque chose à faire remonter politiquement parlant à partir d'un collectif comme celui qu'on tente ici de représenter notamment voilà en invitant un certain nombre de partenaires à faire à venir participer au webinaire j'entends en tout cas que voilà que les bulles de possibles sont quand même il y a un public qui est avec une demande vraiment particulière qui n'est actuellement pas offerte nécessairement par les associations qui sont un peu coincées dans des logiques de fonctionnement et de logiques organisationnelles et donc il y a un public en grande demande en besoin particulier d'accompagnement et visiblement il y a des portes qui se ferment et des bulles qui sont très 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 pauvres et très inexistantes finalement donc je pense qu'il y aurait quelque chose à faire remonter c'est aussi un enjeu de notre projet Interreg et de le faire remonter par le biais de la parole de nos jeunes notamment alors moi j'ai j'ai revient un peu à mon expérience là par rapport à c'est donc vous par rapport aux bulles dont vous vous parlez et je crois qu'il il faudra peut-être voir un peu ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire développer des apprentissages qui renvoient et monsieur le maire il a aussi dit tout à l'heure qui renvoient forcément au travail salarié mais à d'autres types d'activités et et le ministère ici en France vient de lancer par les biais d'ICNAM de construire des formations bas de prison c'est facile de construire des formations des masters ou à partir de la licence mais or les contingents du public en difficulté dont vous parlez c'est quand même un contingent qui n'a pas des pas aller au bout de la scolarité et donc en construisant des formations des bacs plus un en même temps ces formations-là vont permettre de construire d'autres types d'apprentissage d'abord la question de la lecture la question de la compréhension du monde il y a beaucoup de choses et c'est à partir de là et moi je disais mais en fait vous voulez faire des formations pour les personnes qui rasent les murs et l'administrateur général d'ICNAM m'a dit où qu'ils les tiennent des jeunes qui rasent les murs ou qui les tiennent et donc finalement comment est-ce qu'on peut les mobiliser puisque ils ont un bac il y a des mois ils se sont arrêtés là comme ils se sont arrêtés là quel type de formation on peut mettre en place par rapport à ce type de public avant d'entrer dans un cursus normal des formations par exemple avec aussi toujours pareil et ces formations peuvent se faire en lien avec les lieux des lieux d'apprentissage moi je reviens à ce que je disais tout à l'heure nous avons remarqué que les équipements sociaux des quartiers qu'on dénigre souvent jouent un grand rôle par rapport à certaines catégories des personnes vous voyez bon en même temps nous savons qu'il y a des jeunes dont c'est extrêmement difficile quand je disais qu'il n'y a pas d'un côté les incapables l'autre côté les capables mais on a des incomplets et qui va les compléter c'est nous c'est notre boulot mais il faut après la volonté et c'est dans ce sens là si on doit les compléter qu'est-ce qu'il faut inventer pour les rémobiliser donc il faut des activités qui renvoient à des questions de vie à des projets ludiques et puis après qui à un moment donné va les amener dans les apprentissages du vrai travail voilà bon après les étudiants je vous donne l'exemple des étudiants que nous avons à la cathode nous avons un certain nombre d'informations où quand ils ont fini on les attend à la porte et ils n'ont pas de problème les mêmes problèmes HCI technique des communications et tout ça non il n'y a pas de problème mais les publics dont on parle c'est un public qui a effectivement des problèmes et donc du coup des je reviens à quoi c'est que ce sont des apprentissages qui renvoient à des lythiques pour arriver à des choses qui sont réelles pour les remettre un peu sur les chemins du travail pour l'instant je n'ai pas des éléments comme ça mais bon je ne sais pas Émilie si tu peux aussi je sais qu'on a plus beaucoup de temps mais si tu peux parler tout petit peu des jeunes qui nous avons interrogés à Roubaix dans les au niveau des centres d'hébergement c'était justement ma réflexion en vous entendant c'était à quel moment finalement on va demander aux jeunes les formations dont ils pourraient avoir besoin le type d'accompagnement qu'ils souhaiteraient on est toujours en train de penser et on est peut-être même encore en train de le faire maintenant en train d'essayer d'imaginer des solutions à leur place à quel moment leur demande alors pour moi d'abord je pense qu'il faut que ce soit des dispositifs je pense c'est le fameux dispositif des Bac plus 1 la fois dernière j'ai discuté avec mon ancienne patrole de la Cato de Lille donc l'ancienne directrice de l'Institut qui était venue me voir parce qu'avec ATD Carmond ils sont en train de développer des formations pour des jeunes en grande difficulté mais ces formations sont en lien ce sont des formations qui sont en lien avec des bénévoles qui avaient déjà suivi une formation donc d'un côté il y a un public extrêmement fragilisé qui n'ont qu'un bac ou pas du tout le bac et de l'autre côté il y a des bénévoles de l'ATD qui avaient suivi des formations les rapports au savoir et tout ça à l'époque qu'ils ont récrité pour construire des formations avec ces publics-là avec ces jeunes-là donc Miloude a été rapprochée d'Elisabeth Elisabeth Prière puisque c'était dedans dans cette formation elle était venue me voir pour savoir comment est-ce que l'ECNAM pourrait mettre cette formation en place tu vois et du coup dans cette formation on est vraiment dans les cadres des apprentissages de la vie on n'est pas dans les cadres d'insertion pour un travail non 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 les apprentissages de la vie d'abord à partir de ces apprentissages de la vie on verra parce que lorsque vous évoquez quelque part quelque chose qui est de l'ordre de ce qui se transmettait autrefois dans l'apprentissage de la vie qui se transmettait quelque part dans les phases de la transition comme vous l'avez dit s'installer en couple trouver son logement etc où on apprenait effectivement une indépendance et une autonomie en fait et qui aujourd'hui tout ça ne se passe plus effectivement de la même manière que c'était le cas précédemment et donc il y a un enjeu et c'est ce que j'entends dans ce que vous dites à être dans cette dimension de l'apprentissage de la vie autrement mais d'un autre côté il y a aussi le poids des représentations sociales de l'accès à l'emploi de l'idéalisation de l'emploi etc également en termes de trouver sa place dans la société gagner sa vie et peut-être aussi aller du coup vers une transition qu'on imagine réussie en fait oui mais vous savez Marie-Ange moi j'ai vu des gamins qui demandaient aller travailler mais ils étaient incapables de s'élever le matin ils étaient placés dans mon établissement il dit ben ouais mais il faut un stage mais tu ne sais même pas t'élever comment d'abord pas mettre ton réveil et quand tu finiras de mettre ton réveil après on verra vous voyez donc c'est dans ce sens là il y en a qui ne savent pas parler qui guêlent tout de suite la fois dernière j'étais à la gare du Nord j'ai vu un grand barraqué ici à Paris il demandait de l'argent mais et je l'observais il demandait il arrivait et je l'observais et puis il vient me voir et puis je les regarde je dis mais moi si j'ai dit pour rien te donner je ne t'en donne pas quoi il me dit pourquoi je dis vous avez vu un peu comment vous faites là c'est vous qui êtes en demande vous arrivez comme un gangster comme ça et j'ai dit mais non mais soyez un tout petit peu gentil quoi j'ai dit ça peut passer mais comme ça j'ai dit que dalle quoi par rapport à moi bon les gars il m'a regardé il a souri il dit ah merci du conseil je lui ai donné des zéros et maintenant à chaque fois qu'il voit la garde il vient me voir je dis ah ben vous changez un tout petit peu je dis vous changez quand vous me voyez mais vous continuez c'est pas possible c'est la vie quoi tu ne vais pas me demander des sous c'est toi qui en demandes et puis tu me fais chier quoi donc un peu par rapport à moi même si je sais que tu es en difficulté c'est dans ce sens là vous voyez un peu quand je parle des apprentissages nous avons des pays bien sûr qui sont extrêmement difficiles à canaliser et qui en fait demandent autre chose que tout de suite les remettre à l'emploi l'emploi c'est l'ultime phase lorsque il a franchi des étapes encore une chose j'ai quand je travaillais encore je donne l'exemple d'un jeune après je m'en vais parce que je dois donner un examen à 14h ils attendent j'ai c'est à dire j'avais une école de remise à niveau au centre d'apprentissage de Falapelle donc des jeunes venaient un peu de partout au service d'accueil du jour et puis il y en a d'autres qui étaient placés là et puis après il y en a qui demandaient d'aller à l'école je dis non mais tu n'es pas prêt d'aller à l'école et tout ça alors qu'est-ce que j'avais fait et donc j'ai dit je me rappelle j'avais demandé à un jeune j'ai dit écoute je vais te remettre à l'école à l'extérieur à ce clan mais je te demande une chose je ne te demande pas de travailler je vais voir si pendant le trimestre si tu ne te bats pas là on aura gagné quelque chose je ne fais pas qu'il ait de la bagarre parce que sinon tu vas te faire foutre dehors et tu vas maigrier des places il va à l'école il ne se bat pas durant le trimestre mais il n'est fou rien rien donc on va fin du trimestre il y a un éducateur qui arrive et puis après qui va donc puisque c'est nous les parents donc le professeur il est là il ne travaille pas il répond aux questions et tout ça il dit qu'à terre arrive viens me voir il dit tu sais Manu il ne faut rien mais ce n'est pas possible de lui faire rien de sa vie et je dis c'est battu non et je dis ben alors il passait son temps à se battre à l'extérieur là il venait passer un trimestre sans se battre et puis je lui ai reçu je lui dis mais il devrait peut-être travailler un tout petit peu il dit attendez vous m'avez dit de ne pas me battre je ne me suis pas battu et je dis ben écoute maintenant commencez pas c'est quand même un tout petit peu je dis juste un tout petit peu et ben voilà on a avancé comme ça même Mant consequently c'est très pour ça c'est Cheryl